Loin d'une noyade ou de l'impact d'une grosse vague, ce dégât est causé par un tronc d'arbre qui a percé la piroque selon les victimes. Ces pécheurs étaient en provenance de la Guinée-Bissau pour le port de Kamsara, à partir duquel plusieurs villes de la Guinée sont approvisionnées en poissons. La piroque a été percée, elle ne s'est pas noyée, elle n'a été frappée par les vagues, mais tous les bagages qui étaient à son bord étaient mouillés. C'est catastrophique. Au dire de la présidente nationale des vendeuses de poissons fumés, les pertes à régistrer sont énormes et sont estimées à plusieurs milliards de franguinéons. Kadiatou Kondé dit également avoir perdu 11 paniers de poissons. La présidente m'a dit qu'après évaluation, la perte s'élève à hauteur de 3 milliards. Personnellement, j'ai perdu 11 paniers et chaque panier peut m'apporter 18 à 20 millions. La vétusté des équipements et le manque de matériel sont à la base de la situation, selon le responsable du port. Les difficultés sont multiples et diverses. Celles-ci sont liées notamment à la qualité du bois pour la confection des pirogues, mais aussi des moteurs de moindre qualité. Nous n'avons pas de matériel, nos moteurs sont vétustes et nos bois sont frangides. Ali Akamara est chef du port fori de Kamsa. Il reconnaît que des efforts ont été fournis par l'État pour les assister, mais constate des insuffisances. C'est pourquoi il invite l'État guinéon à agir de nouveau. L'État nous a dit d'éviter la haute mer. Il nous a donné des idées de sauvetage. Mais c'est insuffisant. C'est pourquoi nous lui demandons plus. Merci. 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 Merci.